bonjour à toutes et à tous aujourd'hui ça va être un autre point lecture donc j'ai lu pas mal de livres donc j'en ai lu trois pour moi c'est pas mal bon il y en avait un quatrième mais que j'ai déjà fait un avis lecture donc ça sert à rien de le représenter ici donc aujourd'hui je vais vous parler de benoît vitkin de donbass de benoît vitkin de sherlock holmes études en rouge de conando et puis emma stonex le les gardiens du phare bon on va commencer par les gardiens du phare parce que c'est l'un des premiers que j'ai louche je ne sais pas pourquoi je me suis marqué ici des pages c'est aux éditions stock le livre se lit assez rapidement si on veut mais après la deuxième partie on va dire ça s'accélère énormément vers la fin j'ai pas compris pourquoi ça s'accélérait aussi vite on dirait que ça a été un peu bâclé et tout le long du livre en fait pourquoi je ne l'ai pas trop aimé parce que tout le long du livre il y avait beaucoup de descriptifs il y avait beaucoup de blabla j'ai envie de vous dire et puis à la fin c'était speed alors ici nous avons trois familles famille walker famille black et famille bourne on va voir donc dans la famille bourne le plus jeune c'est vincent c'est celui c'est l'adjoint enfin l'adjoint c'est le oui c'est un peu l'adjoint de comment vous dire c'est un employé du phare aussi mais il a des supérieurs au-dessus de lui donc lui il a une copine michelle ils sont pas mariés faut savoir que vincent a fait la prison ça tout le monde la savait pas puis il ya famille walker où il ya jenny jenny ils sont son homme donc william qu'on appelle bill ici ils ont trois enfants en fait anna qui a déjà ses deux enfants des jumeaux et puis ils ont là aussi ils ont donc julia qui a 22 ans et puis marc qui a 20 ans et donc la famille black c'est hélène et arthur arthur c'est le principal dirigeant de ce phare en fait ils sont trois dans ce soir et en fait pourquoi je n'ai pas trop aimé ce livre tout simplement parce que le résumé n'est pas fidèle à ce qui est à l'intérieur moi j'ai compris ça comme les trois femmes allait faire le un peu l'enquête un peu le détective pour les détectives pour chercher où sont leurs maris parce que les maris ont disparu avec la porte fermée de l'intérieur et puis les deux horloges qui affichaient 9h moins car les deux en même temps donc c'était assez suspect pourquoi ça c'est lors s'est arrêté à cette heure-ci pourquoi les deux en même temps comment qu'est ce qui s'est passé comment ça se fait que la porte est fermée de l'intérieur et comment ça se fait qu'ils sont pas là il n'y a pas de mort enfin il n'y a pas de cadavres il n'y a rien il n'y a pas de corps on trouve rien 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 ils reçoivent la compensation de perte de marie et comment michel un clou alors qu'ils sont même pas mariés et ils étaient même pas mariés avec vincent mais reçoit aussi une pension par rapport aux pertes de marie donc ça va démarrer avec un écrivain qui va débarquer chez hélène et qui va la questionner par rapport à au sujet du phare ce que j'ai aussi pas trop aimé c'est un peu de grossièreté dans ce livre ça m'a pas trop plu donc c'est pas trop mon truc puis il y avait une petite phrase que j'ai beaucoup aimé que je vous ai noté comme toujours un gardien n'abandonne jamais son phare et donc c'est pour ça qu'ils comprennent pas où sont ils passés là aussi j'avais voilà 416 ah oui c'est un peu bourré de fautes quand même après c'est peut-être moi qui sait pas mais j'ai l'impression bon par exemple ça peut-être que c'est une faute de frappe j'en sais rien par exemple là on parle de la femme mais il écrit il l'occuperait au lit pas il l'occuperait au lit mais il l'occuperait au lit où il ferait l'amour toutes les nuits et jamais il ne le encore une fois le laisserait repartir ni elle non plus je comprends pas ça c'est elle qui l'occuperait au lit soit c'est lui qui l'occuperait au lit enfin bon après c'est peut-être moi j'en sais rien mais j'ai l'impression que c'est pas bon là il y en avait quelques-uns à quelques-unes comme ça donc j'ai pas trop apprécié la construction de l'intrigue est beaucoup trop longue et complexe j'ai trouvé contrairement à la conclusion hyper rapide donc on le sent même par rapport aux chapitres les premiers chapitres et dure à une dizaine quinzaine de pages et vers la fin c'est trois cinq pages vite vite donc c'est écrit dans le style de monologue pas de dialogue on voit cet écrivain qui vient cet auteur qui vient voir hélène la questionner et qu'elle dévoile un petit peu ce qui s'est passé comment c'est la vie séparée de son homme puisque il y avait des des mois des semaines entières qui passaient au phare et elle elle était toute seule avec les autres femmes en fait c'est un peu comme les femmes de militaires qui voyagent tout le temps avec leurs hommes sauf que là ils étaient cloués au sol on va dire entre guillemets et puis leur mari était cloué au mai à la mer donc ils étaient tout le temps en haut du phare et les femmes étaient pas loin du phare donc en quelque sorte ça a été rassurant de l'autre côté c'était angoissant parce que tu ne peux pas laisser tomber c'est un droit à partir ailleurs t'es obligé de rester auprès de ton mari etc et donc cette histoire qui s'est passé et justement là bas ben ça n'a pas trop plus donc c'est un phare qui s'appelait le maiden la direction de ce phare a demandé insisté ses femmes de se taire et de ne pas parler de cette disparition soudaine de leurs hommes qui étaient découvert d'ailleurs par des par d'autres par des remplaçants de ce phare qui devait venir prendre le rouler et en fait ils ont découvert qu'il y avait personne qui est la porte était fermée d'intérieur que les deux horloges étaient au même arrêté à la même heure enfin voilà et donc tout ça a une signification sauf qu'il y en a d'autres choses qui sont juste un peu superficielle il faut pas creuser plus que ça ça on le saura à la fin de ce livre et puis ce maiden justement cette direction de ce maiden il elle menace entre guillemets ces femmes de ne pas parler à cet écrivain à cet auteur à cet auteur ne pas lui dévoiler ne pas lui dévoiler le contenu c'est à dire à de leur vie sinon la pension sera enlevé et donc elles auront plus aucun revenu sachant qu'aucune d'elles ne travaille voilà donc c'est assez complexe on va voir ici donc cet écrivain qui va aller chez hélène ensuite il va aller chez une autre donc jenny après chez michel il va recueillir à quelques informations petit à petit chacun d'elle va commencer à parler même si les menaces sont toujours là ils vont quand même lui expliquer comment elles ont vécu la situation comment ça se passe dans leur famille et en fait c'est un vrai monologue en fait elle parle toute seule il ya quasiment pas de dialogue mais comme je dis et on n'entend jamais parler cet auteur vers la fin je crois que vous allez l'entendre à parler mais sinon il parle pas du tout quoi et donc à la fin bon ça va être assez intéressant de nous mais c'est assez particulier quand même donc j'étais pas trop emballé parle également beaucoup de la solitude de la tristesse de la mort les grands familiaux au fond surface avec les confidences fait à l'auteur donc à l'écrivain sous le forme de journal réponse en fait monologue donc je te pose la question tiens je réponds tout seul enfin bon c'est voyez c'est un peu ça donc on entend jamais l'écrivain parler comme je vous ai déjà dit et c'est des questions réponses donc la grossièreté qui me déplaît il trop de descriptions d'ailleurs trop voilà donc j'étais pas du tout emballé je suis vraiment navré mais j'ai pensé tellement aimé ce livre je sais pas j'ai pris en vacances rien voilà ensuite donc j'ai lu peut-être terminé sur la bonne note je vais pas vous faire d'un ordre de lecture je vais vous parler de ce livre là d'abord donc qui est assez difficile à lire donc c'est un livre qui s'appelle d'on basse de benoît vitkin qui est un petit plus était marqué je crois qu'il est journaliste là bas c'est un journaliste français spécialiste des pays de l'ex urss de l'europe orientale au monde correspondant du journal à moscou il a reçu le prestigieux prix albert londres en 2019 pour une série de reportages réalisés en ukraine donne basse son premier roman a pour décor l'est de ce pays en guerre depuis mars 2014 donc je sais que ce sujet ne devrait pas être évoqué sur youtube donc je vais pas trop l'évoquer je vais vous parler globalement de ce que je pense de ce livre donc dans un premier temps on a donc on a quelques familles il me semble trois peut-être un peu plus mais bon il y en a qui sont pas très importantes d'autres qui sont un peu plus importantes donc trois familles ou plutôt personnages dont l'un des principaux est enrique policier qui a perdu sa fille et les relations avec sa femme sont plutôt se dégrade un plutôt amicale et lui va tout simplement comme des voisins voilà il ya rien qui se passe donc il la trompe avec une certaine fille elle n'est pas au courant mais il est quand même avec elle on va parler de séparatistes enrique bon c'est pas tout fait un nom russe ukrainien c'est parce que tout simplement il a des comment vous dire il est il est métis je sais pas si on dit ça enfin il a du sang mélangé donc avec ses ancêtres sont allemands et arméniens voilà donc c'est d'où puis en fait on a une autre donc c'est la première donc le premier personnage c'est enrique avec sa femme anna puis on a qui ont perdu leur fille qui aurait pu avoir à ce jour 24 ans ils l'ont perdu il ya dix ans je crois qu'elle avait 14 ans et donc il ya une c'était pas suite au sujet ils l'ont perdu parce qu'il était dans un accident un camion qui l'a écrasé ça prend ça promet je vous le dis ça c'était le plus léger ensuite on a une mamie seul qui a requis un enfant et son voisinage l'aide au quotidien donc voilà et puis on a une autre mamie avec son petit fils qui s'appelle sacha et donc tout va démarrer par ce sacha donc on voit à travers les yeux d'enfant le cauchemar qui se produit dans le pays c'est pas gai c'est pas facile à lire c'est loin d'être facile à lire on est face à de la pauvreté la misère les atrocités que les gens subissent depuis 2014 mais des vraies atrocités c'est vraiment désagréable à lire parce qu'on est quand même au 21e siècle et on se croirait encore dans les années de guerre première et deuxième guerre mondiale même si c'est pas comment vous dire je veux dire que c'est du passé même s'il est inoubliable quand même mais aujourd'hui on est dans un monde complètement différent les points de vue sont complètement différents on comprend pas en fait et ce qui m'a aussi beaucoup pas déçue mais ce qui m'a beaucoup rappelé c'est cette misère un peu c'est ces rues qui ne sont pas toujours asphaltés qui sont souvent il y a de la boue que les immeubles à l'intérieur les cages d'escalier sont juste terrible elles sont moches les poubelles devant les maisons sont terribles enfin bon ça m'a rappelé un petit peu ben mon enfance quoi et par contre quand je vivais quand j'habitais en ukraine ben tout me paraissait normal sauf qu'aujourd'hui quand des fois je fais la géolocalisation je regarde comment ça se présente et ben je trouve pas tout à fait normal ce que je vois voilà donc ça c'est assez malheureux je pense que ce peuple mérite mieux quand même après je suis pas là bas c'est pas moi qui dirige le pays je voilà donc puis on va surtout suivre les enquêtes qu'enrique va mener parce que c'est un ancien flic qui a été rappelé à l'ordre pour revenir à son il est il devait revenir à aider donc dans cette situation compliquée il est quand même revenu pour mettre un peu d'ordre quand même malgré la situation qui s'est installé dans le pays il devait quand même mettre un peu d'ordre dans ce qui se passe voilà il menait quand même à bien les enquêtes des meurtres des et d'autres donc cette réalité n'est pas à rien de la vie comme je vous ai déjà dit le livre est bien écrit ça c'est sûr il est vraiment bien écrit je l'ai avalé un mais je n'ai pas aimé les parties vraiment dégoûtantes qui ont été décrites je n'ai pas aimé l'image des femmes qui étaient données dans ce livre vraiment ni l'image des hommes d'ailleurs parce qu'on croirait que bon peut-être que c'est la situation politique qui oblige à se comporter pareil mais on dirait qu'il ya que des prostituées et que des alcoolos là bas c'est pas le cas je suis désolé c'est pas ça certes il y en a beaucoup un mais c'est que la misère qui est montrée dans ce livre en fait peut-être que c'est le but de montrer que la misère parce que c'est la situation encore une nouvelle fois qui oblige de montrer que les choses mauvaises qui se passe mais il n'y a pas que de la misère donc du coup ça m'a un peu perturbé j'ai pas trop aimé ce côté là et j'ai pas aimé dire que toutes les femmes sont quasiment toutes les femmes sont des prostituées alors que c'est pas le cas en tout cas toutes celles qu'on a croisé ici sauf quelques-unes par exemple un a donc la femme d'un rick de henry qui est de henry qui est ballé grand-mère quand on a tous les mauvais côté de pays c'est ça qui est malheureux mais ce qui est bien quand même il ya une qualité qui disent que les gens se réunissent quand même malgré les moments difficiles qui sont tous là et sont tous solidaires etc voilà j'ai également eu beaucoup de peine en lisant ce livre parce qu'on évoque pas mal les enfants dedans même n'ayant pas d'enfants ça me touche quand même énormément je n'aime pas cette réalité en fait si vous voulez quand on lit les livres sur ce sujet mais qui sont déjà bas le sujet qui déjà dans le passé que ça s'est passé dans les années 40 ou des années 18 on va dire on lit ça on sait que c'était horrible atroce ce qui s'est passé mais on sait que c'est du passé et normalement ce n'était pas censé de revenir sauf qu'aujourd'hui quand je lis ça et que je sais que ça se passe actuellement c'est assez difficile à lire donc c'est une triste réalité c'est un thriller réel si vous voulez donc c'est vraiment un thriller à ce livre ce qui m'a plus plu entre guillemets c'est le justement quand il menait les enquêtes quand c'était le style de thriller et non pas cette misère qu'on voyait parce que ça ça a été vraiment pour moi très dur à lire j'ai pas du tout aimé mais thriller c'était plus intéressant dans le sens comment il menait l'enquête mais pas vraiment les choses glock donc voilà c'est à vous de voir je vous dis ce que j'en pense ce n'est que mon avis peut-être sachant que je viens de la même ville de laquelle il parle et je reconnais les endroits desquels il parle je reconnais là la rivière je sais pas comment calme use je reconnais parce que je me baladais là bas donc c'est complètement c'est fou je reconnais mais complètement les endroits de quels lesquels il y voit qui dans ce livre donc c'est c'est fou mais je pense pas que je vais garder ce livre je le trouve très difficile moralement il est facile à lire il est vraiment ça c'est fluide c'est très fluide mais je n'aime pas ni la grossièreté ni la terreur qui est dedans j'ai pas envie d'avoir ça et de garder ça dans la mémoire mais c'est peut-être pas mal de le savoir quand même ce qui se passe en partie c'est vrai parce qu'il ya quand même un peu de misère en beaucoup de misère pour le restant je ne peux pas en parler parce que je ne sais pas qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui n'est pas vrai moi ça fait 20 ans que je suis en france donc je ne peux pas dire ce qui est vrai ce qui ne l'est pas mais concernant justement la pauvreté là je peux vous dire comment c'était je voulais déjà dit d'ailleurs voilà donc c'était mon avis sur ce livre on oublie maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus positif mais ça reste toujours un je sais pas si c'est pas vraiment un thriller qu'est ce que c'est sherlock holmes c'est plus un détective comment on peut dire ça une sorte de détective les enquêtes quoi donc ça c'est l'un de ses premiers donc de arthur conandle donc sherlock holmes étude en rouge ici on va faire connaissance de sherlock holmes et de docteur vaccin par exemple moi comme je vous ai déjà dit dans mon pays d'origine j'ai regardé le film j'ai beaucoup aimé mais je me souviens plus trop de quoi il s'agissait exactement parce que j'étais gamine et donc je voulais relire enfin relire je voulais dire revoir mais en lecture cette fois ci ce que j'ai vu dans la télé quoi et donc j'ai beaucoup aimé franchement j'ai adoré je trouvais ça vraiment fluide donc la première partie était peut-être un taux petit peu longue et parce que c'était vraiment c'était un préface mais il fallait faire quand même connaissance de ces deux personnages et puis ensuite en fait on va petit à petit connaître qui c'est que docteur vatsan je ne comprenais pas du tout pourquoi on l'appelait toujours docteur mais en fait c'est tout simplement parce qu'il était enfin il est médecin militaire il a été envoyé en afghanistan voyez on est toujours dans ce sujet c'est terrible quand même il était envoyé dans l'afghanistan et comme médecin militaire d'où il était expatrié assez rapidement tout simplement parce que il était dans les souffrances c'est les privations de sa santé donc il était obligé de quitter ce pays pour ne pas perdre ni sa santé ni sa vie et donc il débarque en angleterre et on va parler donc de stanford qui va croiser dans un bar il nous semble c'est un ex fermier qui travaillait avec lui sur le même terrain et il va discuter avec lui un petit peu il va lui dire qu'il est dans ce pays il connaît personne il cherche un logement mais il n'a pas de revenu donc il cherche un logement qui soit pas trop cher et stanford et va lui parler de sherlock holmes en disant qu'il est un petit peu pas bizarre mais un petit peu différent des autres et les trous sur les expériences elle aime la chimie il est toujours dans ses bas dans cette science et il toujours a très intéressé par ce qu'il fait il regarde décortique un peu les cadavres je crois qu'il y avait un oiseau ou une souris je sais plus pour voir pourquoi il est mort enfin il voit les empoisonner voir comment ils réagissent enfin c'est vraiment il est dans son monde et donc watson et va faire connaissance avec lui grâce à stanford il va lui dire que moi j'aimerais bien le connaître et lui comme par hasard et chercher un locataire parce que l'appartement dans lequel il habité bah il était assez cher et donc ils font connaissance et comment ça qu'on habite et sherlock à un moment donné il commence enfin c'est un amateur si vous voulez c'est un inquiète amateur hein c'est pas son métier et donc il commence à mener avec lui à aux enquêtes policières watson et lui dit bah si vous n'avez rien à faire vous pouvez venir avec moi etc donc il assiste à toutes les enquêtes qu'il mène et il est très étonné comment sherlock à peine observé le la scène du meurtre il voit déjà tous les détails et décrit qui a pu tuer et comment et comment ça s'est passé etc enfin c'est assez surprenant au départ il le croit pas trop et puis au final petit à petit comment ça s'est habitué à sa son analyse à sa mode de fonction à son mode de fonctionnement il commence à l'apprécier énormément et puis commence à travailler ensemble et donc ici on va avoir une enquête en fait dans un premier temps vous avez cette connaissance puis vous avez une enquête qui est un petit peu triste parce qu'on va parler de il ya aussi deux autres détectives j'ai oublié de vous dire qui mène aussi cette enquête et qui vont grosso modo montrer qu'ils sont plus perspicace plus fort que sherlock etc ah oui on va parler donc au pays des mormons des mormons donc on va parler plutôt des états unis des mormons ça va être un peu compliqué ça se déroule aux états unis comme vous savez je suis pas très fan de toutes ces parties là mormons ça m'intéresse pas plus que ça mais c'est tellement bien écrit que la deuxième donc histoire un peu plus romantique on ne retrouve pas tout de suite nos deux amis donc sherlock et watson il est des histoires les deux histoires sont fortement liées donc ce qui est bien c'est que dans le début vous avez le meurtrier la résolution dans le milieu donc l'histoire des mormons pour comprendre comment ça s'est fait et qu'il ya le meurtre et puis à la fin donc la solution est la conclusion donc c'est assez intéressant c'est bien mené c'est très clair malgré que ça soit bien ayant ça soit bien noué un pour qu'on comprend rien mais au final on comprend tout et c'est génial et c'est très fluide j'ai adoré franchement c'est un coup de coeur j'aime beaucoup ce style d'écriture j'ai trouvé ça très intéressant malgré cette triste histoire de mormons voilà mais sinon c'était bien sympathique et agréable à lire donc je lirai avec un grand plaisir les autres histoire de sherlock holmes en espérant que je vais apprécier tout autant que ce premier cette première lecture voilà donc sur ce écoutez je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était un petit peu longue ce point lecture des trois livres j'espère que j'ai pas trop mâché le résumé j'ai pas trop dévoilé le contenu mais j'espère vous avoir attiré sur certaines lectures peut-être pas si vous avez déjà lu dites moi ce que vous en pensez ça sera intéressant de connaître votre avis surtout que je pense qu'il n'y a pas que des nouveautés donc par exemple sherlock holmes c'est plutôt du classique et puis les deux autres ben vitkin je pense que c'est plutôt nouveauté en tout cas pour moi et puis les gardiens du phare et mastonex je la connais pas voilà donc à vous de découvrir ou bien m'en parler si vous avez déjà découvert ces lectures voilà sur ce encore une nouvelle fois je remercie beaucoup de votre attention que vous avez accordé à cette vidéo je fais plein de bisous pensez à vous abonner activer la petite cloche de notification et je vous dis à très bientôt ciao